Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser une application de type D électronique pour smartphone. Il s'agit donc d'une application permettant de générer un lancé aléatoire de D à chaque fois qu'on appuie sur un bouton par exemple. Petit rappel sur l'interface App Inventor, vous retrouvez dans la partie de gauche l'interface utilisateur avec les différents composants que vous pouvez intégrer dans votre application. Vous retrouvez dans la partie centrale l'écran du smartphone ou de la tablette pour voir le rendu, le rendu final de votre application. Et enfin pour finir, dans la fenêtre de droite, c'est ici que vous verrez apparaître les propriétés des différents éléments que vous avez intégrés sur l'écran du smartphone, dans l'application. Pour commencer, avant toute chose, je vais commencer par charger les fichiers dont j'aurai besoin pour élaborer mon application de type lancé de D électronique. Donc je vais cliquer sur charger les fichiers, et puis je vais choisir les fichiers que je veux importer. Donc pour ce faire, je suis le chemin d'accès qui est indiqué sur mon document de travail, ou bien éventuellement le chemin d'accès qui est indiqué au tableau par mon professeur. Puis je vais commencer par importer tout d'abord une image qui représente des dés, et enfin je vais importer un son correspondant à un lancé de dés. Voilà, nous allons voir que ces deux fichiers vont nous servir par la suite. Alors pour commencer, je vais intégrer, je vais commencer par paramétrer l'aspect, le fond de mon application, le fond de l'écran, et donc je vais cliquer sur screen 1, ça correspond à l'écran numéro 1, et je vais pouvoir tout d'abord donner un nom à mon application, là elle s'appelle par défaut D numérique, car c'est le nom que j'avais donné à mon projet, mais je peux changer un petit peu le nom, je vais l'appeler par exemple D électronique. Alors attention, il est déconseillé de mettre des accents, car ça risque de ne pas être reconnu par la suite, c'est pour ça que j'écris D et électronique sans accent. Je peux ensuite ajouter une image pour le fond, ou bien une couleur, alors moi je vais choisir une couleur, je vais prendre du gris par exemple. Et enfin, si je le souhaite, je peux choisir un icône pour mon application, et donc bien là, je vais aller charger le fichier que je souhaite utiliser pour mon icône, et je vais prendre ce logo là en forme de D. Voilà, nous avons fait les principaux paramétrages, nous allons maintenant intégrer dans l'écran, sur le smartphone, les différents éléments qui vont constituer notre appli, nous allons commencer par ajouter un élément de type label, donc un élément de type label, ça permet tout simplement d'ajouter du texte. Et donc cet élément de type label, je le sélectionne, et je vois apparaître à droite ces propriétés, alors je peux par exemple, dans les propriétés, je peux changer la couleur du fond du label, je vais la laisser telle qu'elle est là, je ne vais pas la changer, je peux également, si je le souhaite, changer le texte du label, et donc je vais indiquer ici la consigne, selon laquelle il faut appuyer sur le bouton, pour tout simplement lancer les dés. Ensuite, si je le souhaite, ce texte, je peux le centrer, je peux également changer sa taille, je vais mettre une taille un petit peu plus grande, la taille 18 par exemple, et puis je peux également ajuster la hauteur ou la largeur du texte, donc pour ce faire, je peux choisir une hauteur en pourcentage, et je peux choisir par exemple que ça prenne, on va dire 15% de la hauteur de la page. Même chose pour la largeur. Voilà, je viens d'intégrer mon label avec du texte, avec la consigne à suivre, je vais maintenant ensuite ajouter un bouton. Pour ce faire, je vais choisir le composant bouton, je vais intégrer sur l'écran de l'application, et puis ce bouton, je vais, lorsque je le sélectionne, je peux le paramétrer également, donc je ne vais pas écrire de texte à l'intérieur, cette fois-ci je vais enlever le texte par défaut qui est proposé, par contre je vais choisir dans le bouton d'y mettre une image, donc je vais cliquer sur images, puis là je vais aller choisir l'image de jet de dé que j'avais importé précédemment. Le problème c'est que cette image, ça prend beaucoup trop de place, et donc bien comme pour le texte, comme pour le label juste avant, et bien je vais ajuster sa largeur et sa hauteur. Donc je vais commencer par la largeur, et je vais lui demander d'occuper, allez, 80% de la largeur de l'écran, et ensuite je vais ajuster la hauteur, et là je vais proposer une hauteur de 50% pour voir, et voilà c'est pas mal au niveau de la taille. Enfin, dernier élément, et bien je vais rajouter un autre label, un autre label texte, qui va me servir tout à l'heure pour afficher le résultat du lancer d'aider. Donc ce label texte, pour l'instant je vais mettre un texte à l'intérieur, je vais mettre un nombre, mais il changera par la suite, mais c'est pour que dès le départ, dès le lancement de l'application, on ait un nombre qui apparaissent, donc je vais mettre le nombre 6, et puis je vais changer également les caractéristiques de ce texte, je vais le mettre assez grand, je vais le mettre en taille 60 pour qu'on le voit très clairement, je vais changer également sa couleur pour le faire ressortir, je tiens d'ailleurs à mettre une couleur de fond pour le texte, je vais le mettre en rouge, et puis du coup je vais choisir une couleur pour le texte, et je vais mettre une couleur blanche. Voilà, j'ai intégré tous les éléments que je voulais retrouver dans mon application, je vais maintenant, pour ce qu'ils sont un peu plus jolis, je vais essayer de les centrer, pour ce faire je vais retourner sur Screen 1, je rappelle que ça correspond à l'écran, et donc cet écran dans les paramétrages, et bien je vais choisir de faire un centrage au niveau de l'alignement horizontal, et également un centrage au niveau de l'alignement vertical. Voilà, j'ai pratiquement terminé le paramétrage de mon application du point de vue du design, c'est-à-dire son aspect général, il me reste simplement un élément à ajouter, cet élément c'est un média, parce que lorsque je vais appuyer sur le bouton pour faire la lancée de dé, et bien je veux qu'il y ait un son qui soit joué, et donc il faut que je le précise, ça il faut que je le précise à App Inventor pour qu'il l'intègre dans le programme. Donc je vais dans la rubrique média, et je vais choisir un média de type son. Et donc je fais glisser cet élément, et je me rends compte que le média n'est pas directement sur l'écran, c'est normal, c'est un élément qui sera invisible, c'est un élément qu'on ne verra pas directement dans l'application, mais qui fera partie de l'application, puisque ça permettra de jouer un son de lancée de dé à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton. Alors pour pouvoir jouer un son de lancée de dé, il va falloir que j'associe à cet élément son 1, et bien il va falloir que je lui associe un fichier, donc je clique dessus, et dans ses propriétés, je vais dire quel fichier je vais associer, quel fichier son je vais associer à cet élément de type son. Et donc je vais aller chercher un son que j'ai déjà intégré, que j'ai déjà chargé dans l'application au début de ce tutoriel, et donc ce son il s'appelle D.mp3. Voilà, j'ai terminé toute la partie design de mon application, et pour la suite, et bien ça va se passer dans la rubrique programmation en brandant sur l'onglet bloc. Je vais donc maintenant procéder à la création du programme. Alors pour ce faire, je retrouve les différents éléments que j'ai intégrés tout à l'heure, et je vais commencer, et bien tout d'abord, par choisir le bouton numéro 1 que j'ai intégré tout à l'heure, et je vais dire que lorsque l'on clique sur le bouton, lorsque l'on appuie sur le bouton, et bien on veut que le son numéro 1 soit joué. Donc on va appeler le son numéro 1, le faire jouer, et on va également choisir de faire vibrer le smartphone, et on va le faire vibrer pour une certaine durée, et nous allons définir cette durée, donc dans l'onglet MATH, je vais choisir la durée, et je vais mettre une durée de 500 millisecondes, ce qui fait à peu près, enfin ce qui fait une demi-seconde. Donc là, si j'analyse mon programme, je demande à l'application, dès lors que j'appuierai sur le bouton, et bien de jouer un son, de lancer D, et de faire vibrer le smartphone. Maintenant, il faut également demander à l'application de faire en sorte de nous afficher un nombre aléatoire. Donc pour ce faire, je vais aller sur le label numéro 2, je rappelle, label 2, c'est celui-ci, c'est le label dans lequel j'avais mis en texte le numéro 6, et donc dans le label 2, et bien je vais demander, tout simplement, de mettre à label 2, et bien un texte. Et quel texte je vais lui demander de mettre ? Et bien dans le texte, je vais lui demander, et je vais aller pour ce faire en mathématiques, je vais lui demander de mettre dans le label 2 un texte qui sera un nombre aléatoire, donc un nombre déterminé au hasard, et un nombre aléatoire entre 1 et 6. Voilà, si j'analyse à nouveau le programme que venons d'élaborer, c'est un programme sous la forme d'une instruction conditionnelle qui indique que si le bouton 1 est cliqué, donc pour rappel, le bouton 1, c'est le bouton avec des D dessus, et bien si le bouton 1 est cliqué, alors le son 1 sera joué, le son 1, c'est le son ici présent qui correspond au lancer de D, ensuite le téléphone va vibrer, puis dans le label 2, il y aura un texte d'affiché, ce texte, ce sera un nombre aléatoire entre 1 et 6, donc le label 2, c'est cette partie ici. Voilà, le programme est terminé, pour le transférer dans un smartphone, et bien je vous invite à suivre le tuto correspondant. Merci.